C'est un projet associatif de création d'un pôle d'activité écologique, solidaire et créatif dans le domaine du réemploi de meubles, dans la logique de donner une seconde vie par l'art à du mobilier déchet, ce que les gens ou les entreprises ou les collectivités jettent. On va récupérer, collecter des déchets mobiliers, on les retape, on les nettoie, on leur donne une seconde vie par l'art. Ce sera un travail réalisé par des designers artistes et des salariés en parcours d'insertion qui vont travailler ensemble pour produire ces mobiliers selon plusieurs gammes, là aussi avec cette idée-là de toucher des publics différents, d'où l'idée de segmenter en termes de gammes, de prix qu'on va proposer et puis d'esthétique. L'allocation d'espaces de travail destinés à des particuliers, des groupes et des professionnels qui voudraient par eux-mêmes venir customiser leur mobilier. Vous avez tout l'équipement, les établis, les outils et puis les conseils de professionnels qui vont vous accompagner dans votre travail créatif. La proposition de formation et d'atelier pour qu'à un moment donné, vous allez sur les ateliers qu'on vous loue mais on ne sait pas forcément faire, formez-vous pour être autonome. Troisième activité, c'est de la location de mobilier pour des festivals et de l'événementiel. La conduite d'actions de sensibilisation à la réduction et à la valorisation des déchets dans les structures éducatives ou dans les collectivités. Là on va travailler avec des déchetteries, des communautés urbaines pour sensibiliser justement les habitants ou les entreprises à ces logiques-là et montrer que oui c'est possible et soit on peut le faire soi-même, soit on peut nous donner du meuble pour qu'on le fasse. Il y a un tempérament, j'ai toujours été un espèce d'initiateur de projet, j'ai monté XASO, j'ai été administrateur de plein de MJC, centres sociaux, tout ça donc j'ai un peu ça. Je pense que j'ai besoin d'être acteur, c'est quelque chose que j'ai en moi. À un moment donné, j'ai même failli un peu lutter contre parce que c'est fatigant d'être acteur et puis en fait je me suis rendu à l'évidence, non, t'es comme ça, fais avec et c'est cool quoi. C'est comment aller sur le terrain de l'économie avec nos valeurs et avec cette transversalité, avec cette envie d'être dans de la convivialité, d'être dans l'environnemental et créer de la richesse locale, de l'emploi. On aura une gamme qu'on appelle pour l'instant classique, contemporaine, on n'a pas encore tout à fait défini le truc qui sera sur des prix compétitifs avec le secteur marchand, Ikea, l'Inea et tout le bazar. Et après on aura des gammes plus destinées à des classes supérieures avec du pouvoir d'achat et des envies en termes de design qui seront un peu plus poussées. Et là on sera sur quatre gammes, je crois les détournées, les végétalisées, les modulables et les excentriques. C'est le fruit d'un parcours, j'ai touché à beaucoup de choses, j'ai travaillé dans le domaine social, les centres sociaux, l'éducation populaire, les MJC, j'ai travaillé dans le domaine culturel, les salles de spectacle, les compagnies de danse et tout le bazar. J'ai vu l'idée, je ne sais pas, d'avoir envie de faire émerger un projet qui croise tout ça, une logique environnementale, culturelle et artistique, d'insertion, qui batte en brèche les frontières et les cloisonnements parce que j'en avais marre. La complexité institutionnalo-financière, c'est-à-dire que je parlais tout à l'heure d'environ une douzaine de dossiers à constituer. Je sais faire, mais en faire douze, ça me fatigue. C'est la contrepartie de notre projet global, c'est qu'aujourd'hui on raisonne en termes de segments. Et donc du coup, pour donner un exemple, on va avoir des financements du conseil régional de Lorraine. Au conseil régional de Lorraine, j'ai quatre dossiers différents à faire. J'ai l'impression qu'on a besoin d'inventer de nouvelles réponses aux problématiques sociales, écologiques ou économiques qu'on peut rencontrer, et que ce n'est pas avec les recettes d'hier qu'on va y parvenir. Et donc du coup, il faut inventer, innover, tester des choses, quand bien même on ne sait pas si elles vont fonctionner. C'est ce que j'ai mis à dire, c'est ce que j'ai mis à dire. C'est ce que j'ai mis à dire.